Le chapelet, à mon sens, ça permet d'éviter des erreurs, d'un, de deux. Chaque fois qu'on veut faire un nombre élevé de chapelets, on peut s'en servir. Sinon, avec les doigts, on peut se tromper facilement. Le nom de Dieu, quand on le pratique, il faut éviter de faire des erreurs. C'est positif, ça rend quelque chose que vous pouvez avoir comme bénéfice si le nombre est correctement exécuté. En cas d'erreur, vous risquez de perdre l'avantage que vous voulez. Donc ça, c'est une unité du chapelet. La deuxième utilité, on peut, si le moment est difficile, il y a un enfant qui passe devant vous, vous pouvez arrêter et puis reprendre le compte une autre fois. Alors, si c'est avec le doigt, si vous voulez intervenir, il y a un danger. Vous intervenez et puis en ce moment, vous forcez encore le compte. C'est encore une autre utilité. On ne peut pas citer tout ce qu'il y a comme avantage avec le chapelet. Nous avons appris dans les pratiques et prévenu, il y a un point de vue dur et la bonne manière sera pu se déclener avec le chapelet. Même si c'est le phénomène, c'est le phénomène du chapelet, mais c'est le phénomène du chapelet. Je ne sais pas si c'est le phénomène du chapelet. Il y a plusieurs types de chapelets ici en plastique fabriqués par le Chinois en d'art et en bois des peines. Nous-mêmes, nous-mêmes, nous avons appris qu'on sur place. Les alaboumahouadouks sont fabriqués par le Chinois. Nous parvenons à écouter, à épouler petit à petit les chapelets. Pendant ce mois de Ramadan, ça marche beaucoup. Mais cette année, les temps sont durs. Nous sommes en train de faire des choses. Les alaboumahouadouks sont en train de faire des choses.